Hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en plus, on va parler d'un fond de teint dont je vous ai parlé dans mes favoris de mars, les dernières. C'est le Shape Tape Cloud Coverage fond de teint léger. C'est le dernier nez de chez Tarte que j'aime énormément et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une revue et application dessus. C'est des petites revues après que j'ai testé le produit. Ce n'est pas du tout un crash test où je vous montre le rendu d'un fond de teint, ce qu'il donne, etc. en appliquant une partie au pinceau, l'autre partie au Beauty Blender ou au doigt ou selon ce que j'ai vu qui était le mieux pendant mes tests. Alors, je l'aime parce qu'il est simple. C'est ce que je vous dis dans mes favoris. Simple, basique. C'est un format tube comme ça, donc hyper pratique, très léger. Vous l'emmenez où vous voulez. C'est un tube en plastique souple. Vous pourrez bien aller au fond, je pense. Je n'ai pas vérifié si là, ça se dévisse. Non, je ne pense pas. Non, ça ne se dévisse pas de là, mais bon, c'est une pompe et c'est souple, donc je pense que ça devrait aller. Moi, j'ai la teinte 16 Fairlight Neutral. Il fait 30 ml. Je vais vous remettre le prix par ici. Il est vendu chez Sephora et voilà. Donc, je vais commencer. Je vais faire un côté avec mon pinceau favori de tous les temps, le poudre minéral qui après s'est appelé multi-usage, qui maintenant s'appelle numéro 6 dans les coniques, mais c'est toujours le même de chez Sephora. Donc, celui-ci, c'est une ancienne, ancienne version qui a presque 15 ans peut-être, au moins 10, voilà, que j'adore. Et l'autre côté, je vais le faire au Beauty Blender, parce que j'aime beaucoup appliquer ce fond de teint au Beauty Blender. Donc, je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'aller le mouiller. Je vais y aller en vous rapprochant. Et puis, voilà, écoutez, on va pouvoir y aller. Je vais vous rapprocher de moi. Je me suis attachée les cheveux. Je sors le miroir. Attention, la balance des blancs en PLS. Et on va pouvoir y aller. Donc, ma peau est nue, bien entendu. Je n'ai que mes soins de jour. Je vais commencer par le côté droit au pinceau. Alors, vous voyez ma peau en ce moment. Alors là, depuis deux jours, évidemment. Ça tombe pile poil. Elle a deux imperfections de là. Voilà. Mais sinon, ça va. Honnêtement, ma peau en ce moment, elle est bien. Alors, retirage de lunettes. Ce que je fais normalement pour la totalité du visage, je mets trois petits coups de pompe comme ça. Donc, pas trois pompes entières, mais juste pour faire trois petits points. Donc là, je vais en mettre un peu moins de deux. J'aime bien faire comme ça parce que si j'ai mis toute une pompe, ça fait un gros pâté. Au moins, là, je peux mieux mettre. Ça me fait bizarre de refaire une revue d'application. Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai Baby Yoda avec moi pour m'accompagner et pour que je puisse me voir de près. Donc, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est qu'il est modulable. C'est-à-dire que là, il est limite imperceptible. Je fais ça à chaque fois. Et après, j'en remets parce que sinon, c'est trop léger. Mais au moins, vous pouvez vraiment le moduler de tout à rien, on va dire. Enfin, plutôt de rien à tout, quoi. Et en ce moment, j'aime ce genre de fond de teint simple où vous modulez facilement. Si un jour, vous avez vraiment envie de rien, vous mettez ça du bout des doigts légèrement. Et après, pour le soir, si vous avez envie d'un truc plus maquillé, vous pouvez le remettre aussi. J'aime bien parce que vous ne pouvez avoir qu'un seul produit. Donc ça, c'est cool. Et il fait plusieurs choses. Vous voyez, il unifie bien. Il ne couvre pas les masses. Si je veux en rajouter un petit peu et couvrir, je peux. Mais je vais le faire pour... Est-ce que je me suis tâchée ? Oui, bien sûr. Oh là là, je te jure. Donc je peux en rajouter un petit peu pour camoufler un petit peu plus les imperfections. Mais de toute façon, c'est avec le correcteur qu'on fait ça après. Je vais en mettre la lunette. Donc voilà. Donc je vais pouvoir passer à l'application Beauty Blender. Donc l'application Beauty Blender. J'ai choisi Beauty Blender parce que j'aime beaucoup l'utiliser au Beauty Blender plus qu'au doigt en fait. J'en mets un petit peu plus toujours, mais ça c'est tous les fonds de teint pareil. Parce que l'éponge boit même si elle est mouillée. Elle boit quand même plus le produit que le pinceau ou les doigts, encore plus. Et donc du coup, j'en mets toujours un peu plus au Beauty Blender. Et je trouve que ça fait un teint, le Beauty Blender en général déjà. Mais avec lui, vraiment plus frais. Et encore une fois, du coup, c'est son côté modulable qui est top. Parce que pareil, il a différents rendus selon avec quoi vous l'appliquez. Par contre, alors ce Beauty Blender là, je l'ai eu en cadeau. Dans un des... Comment ? Je crois que c'était un calendrier de l'avent ou un truc comme ça. Et je ne l'avais jamais utilisé parce que je savais que ça allait être dégueulasse en deux minutes. Disons que j'ai plus envie de m'acheter le noir ou le vert, ou le classique, quoi, le rose classique, que le blanc ou celui-là, quoi. Il est joli comme ça, mais bon. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. C'est ni lumineux, ni mat. C'est vraiment votre peau en mieux. Parce que trop lumineux, ça va un peu fake. Bon, trop mat aussi, évidemment. Donc après, bien évidemment, vous complétez votre teint. Moi, je vais aller le faire pour après. Parce qu'en fait, je vais filmer les rushs d'une autre vidéo. Donc du coup, je vais me maquiller ensuite. Mais voilà. Donc pour finir, je vais quand même vous lire ce que nous en dit la marque. Mais perso, j'aime beaucoup ce rendu. Alors, shape, tape, cloud. Donc, on va voir si ce que nous dit la marque colle à ce que je ressens du produit. Une formule ultra légère avec une couvrance moyenne, modulable pour une peau de rêve. Moi, j'aurais dit même légère à moyenne. Pourquoi on l'aime ? Une couvrance moyenne modulable et ultra légère. Une texture nuage élastique pour un effet léger et confortable. Un fini mat naturel. Alors oui, c'est ça. Parce que quand je vous disais, il n'est ni lumineux, ni mat. Il est forcément un peu mat, mais pas mat, mat comme pouvait être genre le remarquable de Marc Jacobs ou des trucs comme ça. Il est mat naturel en fait. Ça donne vraiment un effet naturel. La tape technology flûte et lisse des imperfections. Un effet soft focus pour un look raver. Oui, écoutez, je suis à peu près d'accord avec la description de la marque que la marque donne de façon un petit peu boboisée. Mais je suis d'accord. Il coûte 40 euros, enfin 39,90 pour 30 minutes. Juste, écoutez, c'est dans les prix de la marque honnêtement, puisque le dernier fond de teint qu'ils ont sorti... Bah tous leurs fonds de teint ont l'air d'être à ce prix-là. Que ça soit le dernier fond de teint qu'ils ont sorti après, donc le Tarte Sea, qui est à ce prix-là, le Hydroflex. Ou alors le Funtsealer, le fond de teint anti-cerne multitâche que je n'ai jamais testé, qui est à 39,90 aussi. Le Face Tape, pareil, et le fond de teint couvrance totale Amazon Clay est aussi à 39,90. Du coup, c'est le prix d'un fond de teint Tarte, ni plus ni moins. Et voilà, j'aime beaucoup, je valide à 100%. Je ne me maquille pas plus devant vous, parce que je vais filmer les rushs d'une autre vidéo. Où j'ai besoin d'avoir fait mon teint, mais pas le reste. C'était une revue, somme toute, assez rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas, est-ce que ce fond de teint vous fait envie ? Franchement, moi, il m'a fait envie dès que je l'ai vu, dès qu'il est sorti. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je pense certainement celle dont je vais faire les rushs là. À dimanche, bye bye !